Des éclairs, des salambeaux, des glands ou encore des religieuses, on a beau maîtriser la pâte à choux, c'est pas toujours simple de faire ses formes. Voici un petit tuto en vidéo pour vous expliquer 2-3 trucs pour les réaliser. Salut à vous tous et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce petit tuto. Je suis très heureux de vous montrer des conseils de mise en forme réalisés en cours chez Yang, une de mes élèves de Lyon. Là, vous avez compris comment on dresse un éclair. Je vous montre en ralenti sur cette vidéo. On voit très bien avec le doigt, on maintient la douille. Toutes les références des douilles, ce sera en description de la vidéo. On laisse tomber la pâte, regardez, on laisse tomber la pâte. On tire en même temps, on laisse tomber la pâte dès qu'on a la longueur souhaitée. On pose la douille directement sur le plan de travail, regardez bien. On redresse la poche à la verticale, on tire et on revient sur ses pas. Allez, on refait la même manipulation, vitesse normale de la vidéo. Là, cette fois-ci, on fait une pression, on allonge, on allonge, on allonge. On pose, on redresse la poche et derrière et devant. N'hésitez pas de revoir et revoir et revoir. Passez plusieurs fois cette vidéo pour bien comprendre comment on dresse des éclairs. Voici maintenant la forme du salombo. Donc, la salombo, globalement, c'est deux fois moins long et deux fois plus large, soit 4 cm de large et environ 5,5 à 6 cm de long, environ quoi. Alors, pour le salombo, l'orientation de la poche est très importante. Vous maintenez votre poche à la verticale, vous appuyez pour avoir une certaine largeur, 4 cm environ, et vous avancez tout en ayant la même largeur. Une fois que vous avez la bonne longueur, vous arrêtez d'appuyer et vous revenez sur vos pas. Regardez la vidéo, je la repasse plusieurs fois. Vous arrêtez d'appuyer et vous revenez sur vos pas. Évidemment, j'imagine, ça paraît hyper facile comme ça en vidéo. Il va falloir vous entraîner. Moi, je dis qu'il y a la loi des 100. Couchez sans salombo, dresser sans éclair et ça va aller. Et on continue donc avec les religieuses. Donc, maintenez la poche à la verticale complètement. Ne remontez pas la poche quand vous appuyez. Le diamètre, c'est environ 5,5-6 cm pour le corps. Une fois que vous avez atteint ce diamètre-là, vous faites une petite virgule pour couper la pâte. Vous voyez là. Et enfin, pour la tête de la religieuse, attention au volume, pas trop grosse ni trop petite. 2,5 environ en diamètre. Donc, vous maintenez votre poche à la verticale. Un peu plus haute que celle du corps, mais pas trop non plus. Dès que vous avez le bon volume, vous arrêtez d'appuyer et vous faites votre petite virgule pour couper la tête. Et après, il y aura juste à d'oreiller. On verra ça plus tard. Et pour finir la série d'aujourd'hui, regardez bien cette séquence de vidéo. Donc là, je l'ai ralenti au maximum avec un grand zoom. On est en train de faire un gland. Donc regardez, on développe la pâte à choux. Ensuite, on descend et après, on tire sur la pâte. Regardez bien. On penche légèrement la poche. On appuie, ça se développe, ça se développe. On descend progressivement et ensuite, on tire sur la poche. Voici le dressage des glands sous un autre angle. Donc regardez bien. On appuie, on descend la poche vers le plan de travail et ensuite, on tire dessus. Et voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Alors comme vous savez, la réglementation YouTube a changé et tant mieux. Toutes les vidéos maintenant, pour être référencées, il doit y avoir de l'engagement. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas d'ailleurs, si vous n'aimez pas, avec un commentaire. En tout cas, je vous dis à très vite lors de la prochaine vidéo. Et d'ici là, pâtissez bien. Salut ! Salut ! C'est parti. C'est parti.